Le chef d'état-major de l'AMP et vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a prononcé une nouvelle allocution hier soir mais diffusée ce mercredi. Voici ce qu'il faut retenir de cette intervention. Un alignement entre l'armée et le peuple Le général de corps d'armée a affirmé une nouvelle fois l'alignement de l'armée nationale populaire aux côtés du peuple afin d'atteindre ses objectifs visant à opérer le changement escompté et sa mobilisation continue pour accompagner les Algériens dans leur marche pacifique et leur sécurisation, a indiqué Gaïd Salah, pour qui cet alignement découle de la cohésion et de la concordance dans les visions et la démarche empruntée, entre le peuple et son armée. De l'armée ouverte à toute proposition de sortie de crise Nous réitérons également que l'armée nationale populaire demeurera engagée à préserver les nombreux acquis et réalisations de la nation, ainsi que l'accompagnement du peuple et de ses institutions à travers la mise en œuvre des solutions possibles, tout en approuvant toute proposition constructive et initiative utile allant dans le sens du dénouement de la crise et menant le pays vers la paix, a souligné le vice-ministre de la Défense, cité par un communiqué du ministère de la Défense nationale. 3. Les interventions politiques de Gaïd Salah pas prête de s'arrêter L'armée nationale populaire, point, continuera en cette conjoncture sensible, a adopté la même démarche sincère en informant les citoyens régulièrement de tout ce qui a trait à leur sécurité et la sécurité de leur pays, a indiqué le chef d'état-major. 4. Nouvelles piques contre des adversaires non cités Ahmed Gaïd Salah a lancé une nouvelle pique contre des adversaires non cités, qui seraient dérangés par la cohésion entre le peuple et l'armée. Cette cohésion semble déranger ceux qui portent une animosité profonde envers l'Algérie et son peuple et ceux, malheureusement, en conspirant avec des partis intérieurs, qui ont vendu leur âme et ont hypothéqué l'avenir de leurs concitoyens pour des fins et des intérêts personnels étroits, a estimé le chef d'état-major. Face à ces plans qui tendent à semer les graines de la discorde et de la sédition entre les Algériens et leur armée, l'armée nationale populaire continue à leur faire face, conformément aux dispositions de la Constitution et des lois républicaines. Ce qui atteste de la réussite des unités de sécurité, en charge du maintien de l'ordre, a déjoué les diverses tentatives visant à semer la terreur et l'anarchie et troubler l'ambiance calme et sereine caractérisant les marches citoyennes, a affirmé Gaïd Salah. Ceci a été confirmé par l'interpellation, au courant de la fin de la semaine passée, d'individus en possession d'armes à feu, d'armes blanches et de grenades lacrymogènes, ainsi qu'une grande quantité de psychotropes et des moyens de communication, a avancé le chef d'état-major. 5 Affaires de corruption L'armée offre des garanties à la justice Le vice-ministre de la Défense a également évoqué une nouvelle fois les poursuites lancées par la justice contre plusieurs personnalités, qu'il qualifie de corrupteurs, j'ai appelé l'appareil de la justice, dans mes interventions précédentes, à accélérer la cadence des poursuites judiciaires concernant les affaires de corruption et de dilapidation des deniers publics et de juger tous ceux qui ont pillé l'argent du peuple, a rappelé Gaïd Salah. Dans ce contexte, précisément, je valorise la réponse de la justice quant à cet appel qui représente un volet important des revendications légitimes des Algériens, a déclaré le chef d'état-major, ajoutant que l'armée qu'il commande offre des garanties suffisantes aux services judiciaires pour poursuivre avec détermination et en toute liberté, sans aucune contrainte ni pression, le jugement de ces corrupteurs, ces dispositions permettront ainsi de rassurer le peuple que son argent pillé sera récupéré par la force de la loi et avec la rigueur requise. 6 Éloge du Drapeau algérien Le chef d'état-major s'est par ailleurs laissé emporter par un certain lyrisme dans son allocution, particulièrement concernant le drapeau algérien. Notre pays, qui a transcendé les différentes épreuves et crises qui l'ont secoué tout au long de son histoire, sortira indéniablement plus fort et plus solide de sa crise actuelle et ce, grâce à la cohésion parfaite et le lien affectif profond et la confiance exceptionnelle indissociable entre le peuple et son armée, qui portent l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération, afin que l'Algérie demeure fière comme à son accoutumée et que sa bannière révolutionnaire de novembre flotte aux dans le ciel, symbole national sacré de notre glorieuse révolution et un acquis populaire précieux arraché au prix du sang, pour que vive notre peuple uni et en harmonie sous ce drapeau national et sa bannière, a affirmé Ahmed Gaïd Salah. Un drapeau qui ne changera jamais au gré, si que, des circonstances et ne s'affectera guère par les changements, un drapeau qui restera éternellement jusqu'au jour du jugement, par fidélité à nos vaillants martyrs qui ont irrigué de leur sang béni cette terre pure, a conclu le général de corps d'armée.